Voilà, bonjour ! Ah, voilà, il revient ! Faut que je sois à côté pour vous entendre ! Moi je vous vois ! Attendez, je vais me montrer ! Juste un moment ! Toc, voilà ! Voilà ! Bonjour ! Bonjour ! Je suis à l'atelier ! Je suis à l'atelier ! Alors attendez, je vais essayer de vous remettre parce que j'aime pas me voir, moi ! Ça me déprime ! Alors attendez ! Je vais me remettre... Non, je vais vous remettre sur l'écran... Voilà, ça y est ! Voilà ! J'enlève la publicité sur le mien, parce qu'il y a une publicité... Voilà ! Je suis pas tout le temps devant l'écran, là je vous ai vu par hasard d'un seul coup... Alors je me suis précipité... Je suis précipité... C'est une succession de hasard ! Bah oui ! C'est très intéressant ! Bah merci ! Vous avez envie de vous avoir envie de vous dire ! Je voudrais dire ce que je fais ! Et vous allez vous retrouver sur Youtube, parce que je filme chaque intervention... Ah d'accord ! Alors on va vous voir ! Alors on va vous voir ! Quel bonheur ! On était vraiment pas venu pour ça ! Bah oui ! Et sur l'autre ordinateur, vous pouvez visiter la totalité de l'île virtuelle... Vous pouvez vous promener avec l'autre partout... Celui-là je le laisse coincé ici, parce que sinon il faut que les gens puissent se voir sur l'écran... Mais sur l'autre on peut tout visiter... Oui ! A bientôt ! A bientôt ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! On a un visiteur dans Second Life ! Qui est Igulf Glaz ! Ah je sais pas d'où tu es Igulf en vrai ! Bah c'est ouvert en réel jusqu'au 2 novembre... Euh... Oui ! 2 octobre ! 2 octobre ! Et c'est le centre d'art La Malmaison sur la Croisette à Cannes ! D'accord ! Mais qui vous a créé ? Ah bah c'est moi ! Ah bah c'est moi ! Je me suis auto-créé ! Je me suis auto-créé ! Ah vous êtes auto-créé ! Ah oui ! Parce que je suis à la fois le créateur et la créature ! D'accord ! Et vous êtes dans quel espace pour faire ailleurs ? Ah bah là c'est dans l'intérieur de l'ordinateur ! Ah oui ! C'est dans le monde virtuel ! Mais en a... Qu'est-ce que c'est cette civilisation Moya ? C'est quoi ? D'accord ! Ah bah c'est qu'aujourd'hui chaque artiste est une sorte de micro-civilisation ! Il a sa propre évolution ! Il a sa propre évolution ! Il a sa propre évolution ! Ah bah c'est pour pas être tout seul aussi ! Parce que si je quitte le monde réel je vais être tout seul dans l'image ! Alors j'ai fabriqué plein de personnages pour pouvoir m'accompagner ! Oui mais vous auriez pu faire beaucoup beaucoup d'humains ! Par exemple vous avez choisi de faire beaucoup d'animaux ! Ah bah les humains c'est plus difficile à dessiner ! Ah ! Mais c'est aussi que comme je veux me représenter toujours que moi-même ! Après je ne saurais pas qui choisir comme humain à part moi pour représenter ! C'est peut-être plus difficile les humains à présenter aussi ! Ben oui ! C'est surtout plus difficile à représenter ! Et puis quand on en représente un les autres ne sont pas contents qu'on ne les ait pas représentés ! C'est pour ça que les artistes contemporains généralement défigurent les humains ! Comme ça ils n'ont pas de soucis ! C'est toujours plus compliqué avec les humains ! Oh oui ! Oh oui ! Sauf avec moi évidemment puisque je me représente moi-même ! Oui vous êtes quelqu'un de parfait ? Ben non mais au moins je n'ai pas de problème quand je me représente ! Je suis toujours content 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 de votre représentation ! Voilà ! De comment vous vous êtes fait ! Enfin je n'aime pas me voir en vrai mais bon ! Je n'aime pas me voir en vrai mais bon ! Ah ben attendez je peux vous montrer en vrai si vous voulez ! Attendez ! Et en vrai c'est qui ? C'est l'artiste qui est derrière lui ? Ben oui ! Attendez je vais vous montrer ! Voilà normalement ça devrait être bon ! Voilà ! Je suis là ! Voilà ! Donc vous n'aimez pas vous voir en vrai c'est ça ? Oh ben non ! Ben oui ! Voilà ! Si je peux devenir immortel dans la Second Life je pourrais continuer de vivre et de travailler dans Second Life ! D'accord ! Ah voilà ! On vous voit à nouveau ! Voilà ! Voilà ! Vous allez de plus en plus vers... Est-ce que le tableau que j'ai à ma gauche où on vous voit avec des créatures... Est-ce que c'est un tableau ancien ou pas ? Je n'ai pas vu la date ! Non c'est assez récent ! Ben il est là ! Je le vois là moi aussi ! Il est là ! Il est exactement au même endroit ! Vous vous représentez ce que vous êtes aussi ! Ah ben là oui ! Ah ben là oui ! D'accord ! Oui quand même ! Mais c'est plus difficile disons ! C'est plus difficile ! D'accord ! Alors du coup c'est plus long donc je peux me représenter moins souvent ! Et ça va de où à où quoi ? Votre révolution elle a été... En quel sens ? Alors moi j'ai commencé par la bande dessinée... Après j'ai fait de l'art contemporain, des performances... Après j'ai posé nu comme modèle au Beaux-Arts... Et après j'ai dessiné des antennes de télé, plein de choses autour de la télévision... Parce que j'ai beaucoup lu McLuhan et... J'ai fait toute une théorie sur le fait que le direct de la télévision transformait le créateur en créature... Et enlevait l'histoire de l'art... Et après je me suis remis à peindre parce que c'est plus rigolo aussi... C'est plus facile pour déexposer tout ça... Et maintenant je suis beaucoup dans Second Life et dans les mondes virtuels... En plus de la peinture... En plus de la peinture... En plus de la peinture... D'accord ! Et une dernière question après je vous en irai plus... Vous avez peint directement la peinture que j'ai compris sur les murs là ? Non, sur des toiles... Non, sur des toiles... Mais qui était tendu sur le mur... Qui était tendu sur le mur... D'accord ! Et ça vous a demandé combien de temps à peu près ? Ben un mois... Réel... Ça fait beaucoup plus longtemps que j'ai commencé... Mais j'ai dû m'arrêter pour la quinzaine des réalisateurs... Qui étaient dans le lieu... Pendant le festival de Cannes... Et un mois avant pour faire des photos pour le catalogue... Je vous remercie beaucoup d'ouverture et de possibilité... Merci ! Merci encore ! Merci ! A bientôt ! A bientôt ! A bientôt ! Oui ! D'accord ! Et il peut aller se promener... Il peut... Mais c'est pas la peine de revoir exactement la même expo... Parce qu'elle est reproduite pareil avec lui ici... Oui ! Voilà ! D'accord ! Ben merci beaucoup ! Oui ! Merci ! Au revoir ! Merci ! Au revoir ! Au revoir ! Et on peut... Oula ! Vous l'avez fait envoler ! Ah ! J'ai fait envoler ! Aïe ! Ah ! Voilà ! C'est bon ! Vous l'avez reposé ! C'est bon ! Je l'ai reposé ! Alors attendez un petit peu ! Voilà ! Vous pouvez marcher ! Voilà ! Voilà ! Vous retrouvez la même exposition ! Vous êtes dans la même exposition ! Vous pouvez aller dans les autres salles, par ici ! Attendez ! Toc ! Là ! Ici ! Voilà ! Voilà ! Toc ! Ah ! Non ! Voilà ! Ah ! C'est là ! Et le pibonim qui est sur l'autre côté, c'est une opposition donc ! C'est par là ! Hop ! Un petit peu ! Voilà ! C'est une partie quand même plus angoissante, hein ! Comment ? J'ai dit que c'est une partie beaucoup plus angoissante de votre oeuvre. Ah ben non, c'est justement qu'il est très angoissé parce qu'il voit comment les artistes le représentent. Alors il voudrait bien échapper. C'est pour ça qu'après il se représente lui-même. Ah, voilà. C'est ça le sens. Ben oui. Non, il a peur. Non, il a peur. Parce qu'il se dit, les artistes, ils me déforment pour prendre ma place. Alors lui, il veut être un artiste et en même temps un personnage. Mais il ne veut pas être tout déformé. Il ne veut pas tout déformé. Ah d'accord. Alors c'est pour ça qu'après il se peint lui-même. Il devient une créature à l'intérieur de l'oeuvre. Effectivement, il est mieux servi par lui-même. Voilà. Voilà. Ah, voilà le centre. Ben oui. Et alors tous ces yeux là, c'est... Ah ben ça c'est le cinéma parce qu'on est à Cannes. Et les spectateurs, c'est juste des yeux en fait. C'est monoculaire le cinéma. On ne regarde qu'avec un oeil. Alors que la télévision, elle nous regarde avec tout droit dans les yeux. Tout droit dans les yeux. C'est pour montrer la ville avec les télécommunications. C'est le début des télécommunications. Chacun reçoit la même image partout, dans toutes les maisons. Et c'est la communication, c'est ce qui m'a un peu de couleur dans la vie ou... ? Ah ben là c'est peu importe, c'est ce qui permet de transmettre l'information. Donc l'artiste, il va tenter de passer à travers l'information pour aller partout. Pour aller partout. Pour aller partout. Voilà. Pour être connu partout. D'accord. Et là, c'est la cendre, c'est la future naissance de l'artiste ou... ? Ah non. Ah, où ça, ici ? Ah non, ça c'est mon atelier. Voilà, je dors dans mon atelier. Attendez, je vais vous montrer l'atelier. Attendez, il faut revenir vers l'écran. Il faut revenir vers l'écran. Là, ici, par ici. Là, je suis là, regardez. Là, voilà, vous me suivez là, toc toc. Vous suivez l'avatar. Attendez, alors, je me suis par là. Voilà, voilà. C'est bon. Et là, vous venez là. Comme ça, vous allez voir l'écran. Vous êtes où ? Ah là, voilà, vous êtes là. Alors, vous venez là, devant l'écran. Oui. Toc, voilà. Alors, pour l'instant, on vous voit. Voilà, et maintenant, dans quelques instants, on va me voir, moi. Voilà. Attention, voilà, je suis là. Ah, vous voilà. Vous savez qu'on est né, on est même à la même naissance. Ah bon ? Ah bon ? Aïe, aïe. Vous êtes né, par hasard. Ah bon ? Vous êtes avec vous, 1955 ? Oui, je suis né en 1955, oui. Aïe, aïe. Ah oui. C'est pour ça que je n'aime pas me voir, d'ailleurs. C'est-à-dire que dans Second Life, je reste jeune. Ah, voilà. Alors, attendez. Alors, je pense qu'avec votre oeuvre, oui, vous resterez jeune. Il n'y a pas de problème. Voilà, dans Second Life, je reste tout le temps le même avatar. Je vous remercie de toutes les explications, c'est vraiment gentil, hein ? Oui, à bientôt. Donc, continuez à nous faire rêver, continuez à nous faire rêver un petit peu, hein ? Oui, merci. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir, monsieur le revoir. Au revoir. Au revoir. Bon, je vais manger. À demain. À demain.